Nous sommes à ce plateau spécial de décryptage. Nous sommes donc, comme je le disais incessamment, avec des éditorialistes de la presse au Burkina Faso pour analyser, décrypter et commenter les chiffres de la présidentielle 2020 au Burkina Faso. Les chiffres de la présidentielle, donc, une présidentielle qui voit la victoire de Rochmar Christian Caboret avec 57,87% des voix. Il est suivi d'Eddie Comboibo du CDP qui gagne 15,48% des voix et de Zéphine Diabré classée troisième avec 12,46% des voix selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante. Que peut-on dire de ces chiffres ? Quelles sont les surprises ou sont-ils conformes aux projections des observateurs ? Quels enseignements tirés ? Est-ce que ces chiffres et ces victoires redessinent l'échiquier politique burkinabé ? Le président élu a fait mieux qu'en 2015 pour son score. Quelle analyse faire de cette performance ? Réponse donc avec nos invités. Et nos invités, c'est Joachim Vokouma de Kceto.net. Bonjour Joachim. Bonjour Joachim Vokouma. Merci d'être là pour ces échanges. Deuxième invité, Paul Miki Romba de Ouaga FM. Bonjour Paul. Oui, bonjour Kenoï. Merci d'être là pour les échanges. Troisième invité, Diédonné Zungana, directeur de publication d'aujourd'hui au FASO. Bonjour Diédonné. Bonjour Fousséni. Merci d'être là pour les échanges. En fait, quatrième invité sur ce plateau, Albert Nagrego de Libre Info. Bonjour Albert. Bonjour Fousséni. Merci d'être là. Nous aurons également un duplex à Hadisandamba du siège de la campagne de MPP qui pourra vous faire écho de la réaction des acteurs politiques, notamment du MPP, par rapport à cette proclamation des résultats provisoires. Mais retour sur ce plateau. Donc on va commencer avec vous Joachim. Au regard des chiffres qui sont donnés, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des surprises ? Non, pas vraiment. C'est vrai qu'avant les élections, on faisait des pronostics. On se disait que dans une élection démocratique, tout est possible. C'est-à-dire ceux qui parlaient du coup K.O. dès le premier tour, et ceux qui estimaient qu'un pouvoir qui demande, un président qui demande un deuxième manta après cinq ans d'exercice, il est quand même un peu usé. Ensuite, avec tous les éléments sécuritaires, que nous connaissons depuis 2016, dans le janvier 2016, certains estimaient que c'était une situation qui portait atteinte quand même à son bilan et qui ne pourrait pas être de nature à favoriser une élection dès le premier tour. Ce n'est pas eu lieu. Mais quand on regarde pendant la campagne, quand on a suivi la campagne, on a vu qu'il y a eu une disproportion de moyens, déjà, entre le candidat du MPP, le candidat sortant, et les autres. Il y avait lui et les autres. C'est vrai que les deux qui suivent, Edou Koumbiro et Zéphiren Diabré aussi, avaient assez de moyens, mais le trio de tête faisait carrément la différence avec les autres. On a vu des gens qui avaient du mal à se déplacer avec une logistique assez consistante pour organiser des élections. Donc, au niveau des moyens, il y avait déjà une disproportion. Et puis, le candidat sortant avait un bilan, un bilan qu'il défendait. C'est vrai, à tous les meetings, ça a été évoqué. La question sécuritaire, la gauche sociale et la Covid. Le candidat a expliqué que ces trois facteurs ont fait en sorte que son programme n'a pas été mis en oeuvre jusqu'au bout. Ça a été perturbé. La question sécuritaire a obligé le gouvernement à redéployer les moyens financiers dans le secteur de la sécurité, au détriment, évidemment, des secteurs sociaux. Ça, ça a été la plaire pendant cinq ans. Mais quand on regarde les résultats, on a le sentiment que même dans les zones de forte insécurité, les populations ne lui en tiennent pas vraiment à rigueur. Quand on regarde que ce soit dans le nord, dans le centre nord, à l'est, il arrive largement en tête devant ses concurrents. Largement en tête. J'ai regardé les chiffres province par province. En dehors de l'Ubri-Tenga, où Édou Koumbré est arrivé avec 60% de voix, et dans le Boulgou, où Zifféren Diabré est arrivé avec 54% de voix, dans toutes les provinces, le candidat sortant, le président sortant arrive largement en tête dans toutes les provinces, y compris dans les zones de sécurité. Donc, c'est le sentiment que, bon, les populations se disent, c'est vrai, mais est-ce qu'ils ne tiennent pas tellement à rigueur pour ce qui se passe, même si, effectivement, il y a des responsabilités que le gouvernement doit assumer. Quant au réel, les chiffres, on a le sentiment que le bilan qui a été présenté, défendu dans tous les meetings, a été un bilan qui a été apprécié par les populations. Toutes catégories sociales confondues. C'est ça, la sociologie électorale aussi dans nos pays qu'il faut regarder, et même à partir de Ouagabougou, quand souvent on fait des analyses, à partir des débats sur les sondages, on l'a eu plusieurs fois, sur des sondages, sur le bruit de la ville, entre griffes, qui n'est pas forcément le reflet de ce qui se passe dans le pays réel. Donc, je crois que c'est des leçons qu'il faut tirer, pour nous tous, quand on va faire des analyses sur telle ou telle action politique, il faut qu'on essaie de voir large, et non pas rester dans la capitale pour tirer des enseignements au globe. Oui, Albert, du votre côté, est-ce que c'est une surprise ou bien les choses n'étaient pas gagnées d'avance ? La surprise, elle est assez longue, parce qu'aujourd'hui, à l'opposition, on vous dirait qu'on est surpris qu'il n'y a pas un second tour. Donc, naturellement, si on est du côté de l'opposition, c'est une surprise. Maintenant, pour ma part, personnellement, je disais depuis longtemps qu'on va y venir. Ce n'était pas évident qu'il y ait un second tour, pour la simple raison que je disais qu'avant d'essayer ce pacte au niveau de l'opposition politique, pour le second tour, il fallait d'abord voir comment on travaille pour arriver à un second tour. Parce que le second tour, ce n'est pas un acquis. Il faut un travail pour que le second tour puisse être une réalité. Malheureusement, l'opposition ne l'a pas fait. L'opposition pensait déjà qu'on part à un terrain conquis, on va absolument avoir un second tour, alors que les conditions n'étaient pas réunies. Maintenant, quand on prend le MPP, on sait bien qu'au niveau du MPP, il y avait une force qui est là, parce que ce que les gens oublient, là-bas, on ne travaille pas pour un second tour, mais on travaille pour un coup de chaos, comme ils le disent. Et quand vous prenez les résultats provisoires, par exemple, des élections législatives, avec un parti comme le NTD qui crée la surprise, et qui a appelé ces militants, qui a donné ces consignes de vote dès le premier tour, qui est le fait que voter Rochma Christian Kabouré comme président et voter le NTD au législatif, ça veut dire que le message est très bien passé. Quand vous prenez, par exemple, l'UNIPS qui appelle ces militants à voter pour Rochma Christian Kabouré au premier tour comme président et au législatif pour l'UNIPS, le message est encore bien passé. Vous prenez d'autres partis comme le RPI, vous prenez encore, c'est un parti qui a montré leur soutien au Canada Roch, ça veut dire qu'à tous les niveaux, on travaillait à ce que leur champion soit élu au premier tour. Alors qu'à l'opposition, ce n'était pas forcément le cas, à l'opposition, chacun est parti, rend dispersé, dans l'espoir qu'il aurait un second tour, et là, maintenant, chacun va donner des consignes de vote à ses militants pour élire le président au second tour. Donc, naturellement, dans la stratégie, il y avait un problème, et on l'a déjà dit ici plusieurs fois que la stratégie ne consistait pas à signer un pacte pour un second tour, mais il faut travailler, créer les conditions de ce second tour-là. Ça n'a pas été entendu, ou du moins, ça a été honoré, donc un excès de confiance a fait que l'opposition aujourd'hui récolte ce qu'elle ne s'attendait pas du tout. Elle dira que ce n'est pas ce qu'elle a sémé, mais naturellement, c'est ça. L'autre chose aussi, c'est le bilan, parce que le président sortant, qui est à la fois candidat, avait un bilan à défendre également, qui fait que partout où il arrivait, il exprimait ce bilan, et l'opposition jouait sur la question du terrorisme, alors que la question du terrorisme, c'est une question très frontalière, donc personne ne peut dire véritablement aujourd'hui que le candidat est responsable de ce qui arrive, forcément, parce que c'est la même question du terrorisme qui s'est vu au Niger, qui s'est vu au Mali, qui s'est vu au Burkina, qui s'est vu dans d'autres pays encore du monde, encore que si l'opposition dit qu'il n'y a pas eu de réconciliation nationale, le problème, c'est que depuis des années, les Burkinabés sont restés sur cette question. Il y en a ceux qui pensent qu'il faut une réconciliation, mais il y en a ceux qui se posent aussi la question, où est véritablement la place de la réconciliation ? Est-ce qu'on en a besoin au Burkina Faso ? Alors, l'autre question aussi, c'est véritablement, c'est comment relancer l'emploi des jeunes. Donc, l'opposition a beaucoup surfé sur les trois questions, la sécurité, la réconciliation nationale, l'emploi des jeunes, mais sans pouvoir avoir véritablement des solutions pour proposer au Burkina Faso. Ce qui veut dire que... Pour vous, les offres... Ce n'est pas des offres qui étaient véritablement à l'échelle, qui pouvaient avoir des voix en tant que telles. Parce que la sécurité aujourd'hui, tous les candidats de l'opposition qui ont tenté de surfer sur la question de sécurité pour pouvoir battre les cartes du candidat sortant, du président sortant, n'avaient pas forcément une réponse concrète également à faire au Burkina Faso. Ils n'avaient que de parler de négociation. Ce qui était déjà discutant, parce qu'au sein de l'opinion, ça ne passe pas quand on parle de négocier avec des terroristes. Donc, on risque de faire déjà perdre des voix parce que personne ne vous croit, forcément, sauf peut-être vos militants. La deuxième question, c'est comme je l'ai dit, c'est la réconciliation nationale. Certains se posent la question aussi, est-ce que le Burkina Faso en a besoin aujourd'hui d'une réconciliation ? Si oui, quelle est la formule qu'on propose pour aller à la réconciliation ? Personne de cette opposition également n'a plus dit concrètement, voilà ce que je fais. A contrario, le candidat sortant, ou du moins le président sortant, qui fait une interview, une semaine à l'avance, et ce qu'il jette comme proposition, c'est de dire que dès le premier semestre, je réalise la réconciliation, et si le président comprendrait, il pourrait rentrer, mais il répondra à la justice. Donc, moi, je pense que les offres que l'opposition a faites, ce n'est pas forcément des offres qui étaient accompagnées de solutions véritables immédiatement. L'emploi de la jeunesse, je vois, c'est des chiffres qu'on a donnés, comme en 2015 également. Tantôt, on parle de 500 000 emplois ici, l'autre parle de 600 000 ici. En 2015, c'était pareil. Donc, c'est une question pour moi qui ne change pas forcément la donne, quoi. Oui. Juste pour réagir sur la réconciliation nationale, je pense que dans l'opposition, comme dans la majorité, tout le monde est d'accord pour aller à la réconciliation. C'est comment y aller. Quand on lit le programme du Zéphérène Diabré, ça écrit noir sur blanc, le triptyque, vérité, justice, réconciliation. C'est la même chose dans le programme du Cadré, désiré, au Drago et dans le programme du nouveau préjudice. Je suis d'accord. Donc, sur ce point, il n'y avait pas de divergence. C'est la manière d'y aller qui faisait la différence entre ceux qui veulent le triptyque, vérité, justice, réconciliation, et ceux qui estiment qu'il faut aller à la réconciliation sans passer par la vérité. Justement, par exemple, je suis d'accord que cette question aujourd'hui ferait l'unanimité. Mais est-ce que c'est une offre de campagne pour quelqu'un qui est à l'intérêt au frère-froid du Burkina ? Est-ce que le sujet qu'il accroche en tant que candidat aujourd'hui, est-ce que c'est la question des réconciliations ? Non. Nous, on parle de la stratégie qui va amener des voix à l'électeur qui va permettre aux candidats d'aller dès l'avant. Maintenant, c'est une question qui est fondamentale. Le HKRUN, on parle tous les jours. Les acteurs politiques en parlent également. Des personnalités également en parlent. Mais en termes de stratégie de campagne, est-ce que le Burkinaw qui est un peu en région un peu plus poussée, qui vit le terrorisme... On va aller vers le siège de campagne du MPP où se trouve Ahadi Sandama. Ahadi, est-ce que vous m'entendez ? Nous n'avons pas de retour sur ce plateau. Donc, on va devoir continuer le temps que la technique puisse régler les choses pour qu'on puisse avoir Ahadi en mode clair. Oui, Albert le disait, Djedone Zungrana, un certain nombre de choses étaient déjà prévisibles. Mais est-ce que pour vous, ces résultats, ces chiffres qui sont donnés aujourd'hui par la CENI comme résultats provisoires de l'élection présidentielle, sont-ils conformes à vos pronostics ? Hier, je disais à deux télévisions, sur deux télévisions, une guinéenne et une ivoirienne, qui m'avaient interviewé, que les deux scénarios étaient plausibles. Il pourrait y avoir le WUVUCA, le 1 coup KO, personne ne criaient au scandale, comme il pourrait y avoir barotage. Pour moi, les deux scénarios étaient des scénarios envisageables. Le coup KO a eu lieu et ROC a amélioré son score. Dans une atmosphère, c'est vrai, où les esprits sont surchauffés, mais pas dans un contexte insurrectionnel, comme on l'a vu, en tout cas, dans certains pays. C'est la preuve qu'en député, effectivement, du fardeau sécuritaire, de la question de la réconciliation, et tout le reste. En tout cas, il y a un renouvellement de confiance des burkinabés envers le président sortant. Parce qu'il y a eu beaucoup de récriminations sur le quinquennat, qui fut tout sauf un long fleuve tranquille. C'est vrai, et Naurungwa a un peu énuméré les griefs qu'on faisait au président sortant. Bon, si on parle, par exemple, rien que le terrorisme, c'est vrai qu'effectivement, on l'a dit sur ce plateau plusieurs fois, on savait que, quand même, l'opposition allait en faire un terme de campagne. Cinq ans, ça suffit. Cinq ans, on n'a pas pu résoudre, en tout cas, juguler ou circonscrire le terrorisme. Bon, ça, c'est vrai que, quelque part, cette opposition a raison. Même plus que raison, parce que le rôle régalien d'un État, c'est de protéger, en tout cas, ses citoyens. Mais, de plus en plus, on voit qu'il y a quand même un changement de position, une inflexion, parce qu'on dit, le terrorisme, ce n'est pas exclusivement du fait du président sortant. à partir du moment où, même des États plus puissants, roule la pierre de Sisyphe, ça veut dire que c'est un éternel recommencement. Ils ont des victoires ici, ils arrivent à vaincre certains katibas, mais ailleurs, ça recommence. N'en parlons pas, un pays comme le Burkina, dont l'armée n'était pas préparée à ce genre de terrorisme asymétrique-là. Donc, c'était un terme porteur, mais il fallait quand même offrir encore plus. Donc, ça, ça a été quand même une faiblesse, ainsi aussi, de l'opposition qui a surfé sur ce volet-là. Concernant le président sortant, et Vokuma l'a dit, il y a ce qu'on appelle, quoi qu'on dit, la prime au sortant. Tout n'a pas été que noir sous le premier mandat de Roque. Je l'ai dit, tout n'a pas, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui n'étaient pas bien, mais tout n'a pas été que noir. On peut citer, quand on cite ça, certains ne sont pas d'accord, mais malheureusement, il a engrangé ça dans son escarcelle et il est obligé quand même d'égrainer ça au cours de sa campagne électorale, chose qu'il a faite d'ailleurs. Donc, je pense que il y avait sa donne et véritablement, je crois aussi que quand on regarde, je crois qu'on a eu une émission ici sur la manière de battre campagne, quand on regarde aussi la campagne qu'ont déroulé les candidats, les trois qui se sont détachés, le trio, on voyait quand même qu'il n'y avait pas photo. C'est les trois véritablement qui avaient les moyens, qui avaient vraiment des partis étoffés, un appareil, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner une élection sans un appareil. On l'a vu, on prend, je prends le cas de cadré, je le prends parce que je sais que si par exemple un cadré désiré ou le drogue avait un appareil bien mulé, s'il avait réussi par exemple à s'emparer du gouverneur et du CDP, il aurait pu faire mouche, mais il n'a pas pu et ça, ça a été un facteur handicapant. Donc, les trois là, c'est-à-dire le président sortant qui a été réélu, Zéphirien, Diabré, Diabré avait des appareils qu'ils ont roulés et déroulés et qui les ont permis de les hisser là où ils sont. Donc, il y a tout ça qui explique le coup chaos et j'ai dit, il a même amélioré son score. J'ai dit que personne ne crie au scandale parce que, bon, souvent, au risque de me répéter, bon, il y en a qui pensent que, et je pense que le président du CSC l'a dit ici, bon, il y en a qui ont battu campagne aussi sur Facebook. Voilà. Bon, tout en oubliant que Facebook n'est pas une circonscription électorale. Bon, vous nous laissez terminer parce que c'est ça aussi. Bon, on a quand même quelques sympathies par-ci, par-là, on a 10 000 likes et ça y est, on se croit présentiel. C'est plus sérieux que ça. Et une présentielle coûte cher. On a eu ce débat aussi. J'ai dit et je maintiens si vous n'avez pas un minimum de moyens, il ne faut pas venir à la politique et à fortiori pour vouloir être président du FASO parce qu'une campagne présidentielle coûte excessivement cher et vous avez beau avoir les idées les plus lumineuses, un esprit phosphorescent que vous proposez aux électeurs si vous n'avez pas les moyens de votre politique, ça va être difficile. Donc, on aura le temps de revenir. Je vais vous faire là-dessus Diédoné Zoumourana. Oui, Paul Miki, est-ce que c'est votre analyse également que ce qui ressort de ces chiffres de la présidentielle publiés ce matin par la Commission électorale nationale indépendante, à quelques exceptions près, ne sont pas surpris, non ? Non, moi, personnellement, je ne suis pas surpris. C'est vrai que ce trio de tête, comme Diédoné vient de le dire, on voyait les choses venir ainsi, ça ne pouvait pas en être autrement. On regarde justement du travail qui a été abattu sur le terrain de la campagne électorale par ces trois personnalités qui viennent justement dans le trio de tête et on regarde également de la machine politique qui était derrière ces trois candidats. Donc, il y en a qui sont arrivés avec des partis politiques qui sont nouveaux, d'autres en indépendant. Bon, ils ont fait effectivement cette expérience de la chose politique en tant que candidats. Ils ont certainement compris et retenu un certain nombre de leçons. L'autre aspect également, c'était la question des moyens financiers qui était également disproportionnée d'un candidat à l'autre et on a vu effectivement que les trois qui se sont dégagés, ce sont les trois qui ont peut-être mis le maximum de moyens. quand on se rappelle évidemment qu'à l'ouverture de la campagne, un certain nombre de candidats étaient toujours à la traîne en attendant évidemment les financements publics puisque eux, ils ont commencé justement à suivre un chapeau de roue pour donc aller directement à l'assaut de l'électorat. Alors, aujourd'hui, les chiffres sont là pour montrer évidemment que le président sortant, Rochmark-Christian Caboury, l'a remporté et dès le premier tour et là également, on pourrait déjà l'imaginer au regard justement, comme je l'ai dit tantôt, des moyens mis. et le fait justement que nous sommes dans un contexte africain où il est quand même rare qu'un président sortant légalement candidat à sa propre succession ne violant pas les textes et ne puisse pas remporter effectivement les élections parce que le contraire, les exemples contraires sont très peu ici en Afrique et les raisons sont connues quand on a déjà l'appareil d'État qu'on gère, on a un certain nombre d'avantages évidemment parce que dans le contexte africain, c'est ce que j'ai dit, la sociologie des électeurs c'est toujours non seulement la tendance de s'inscrire dans une certaine continuité et je crois que cela a été donc vu dans cette élection. Beaucoup de Bourguilaba ne voudraient pas justement lancer le pays dans une aventure avec un nouveau candidat, un nouveau président qui viendra peut-être entre guillemets, tâtonner. C'est comme une aventure dans laquelle on se lance. L'autre aspect également c'est que quand on est président sortant, on a du monde derrière soi puisqu'on a quand même l'appareil d'État. Le monde ici, ce sont les gens qui sont soit des ministres qui ont des ramifications un peu partout dans leur village et même leurs proches ou collaborateurs qui sont engagés dans la fonction publique et tout cela. Donc il y en a qui sont dans une dynamique de battre-campagne évidemment même quand on ne leur demande pas pour conserver leur fauteuil. Donc de ramification à ramification, on a effectivement cette possibilité facile de pouvoir donc se faire élire. Maintenant pour l'autre aspect également, ce que Edétonne l'a dit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont milité en défaveur du président sortant pendant son mandat qui finit. On a connu la question d'insécurité et le terrorisme qui a été l'une des plus grosses tâches noires de ce quinquennat qui finit. L'autre aspect également, c'est qu'on a connu pas mal de situations gérées, notamment la fronte sociale. Il faut évidemment l'évoquer puisque tout le quinquennat, tout le mandat a été émaillé de grèves et perlées au niveau donc de la fonction publique. C'est vrai qu'il a été reproché au président Caboret d'avoir fait le faux pas en donnant tout de suite accès aux revendications des magistrats. Et après, on a vu dès le lendemain beaucoup de revendications qui ont justement mis le pays d'ailleurs en retard puisque en plus donc d'obliger de donner satisfaction à ces revendications, il y a aussi des frustrés qui sont de bas côté et c'est aussi d'argent qui a été mobilisé évidemment suite à la satisfaction de l'ensemble de ces revendications. Donc il y a pas mal de situations comme ça qui ont milité peut-être en défaveur donc du mandat. Mais aujourd'hui, avec les chiffres ici proclamés, il faut peut-être féliciter l'effort de résilience dont a fait preuve non seulement le président Roch-Marc-Christian Caboret mais également la machine politique du MPP qui l'a accompagnée dans cette campagne électorale parce que c'était pas évident d'aller une fois de plus rencontrer les Burkinabés et leur parler donc d'un nouveau bail à la tête de Kossiam alors qu'on a effectivement c'est un dossier dès le départ du coup-cao je ne doute pas du coup-cao du tout mais seulement je suis en train de rappeler un certain nombre de choses qui étaient en principe qui militaient en défaveur d'une réélection du président Caboret mais j'insiste aussi sur la résilience évidemment parce que quand on prend l'exemple du terrorisme là le message a consisté évidemment à dire aux Burkinabés le terrorisme des attaques terroristes ce n'est pas la faute de Roch-Marc-Christian Caboret c'est une situation qui s'est imposée à un certain nombre de pays mais de l'autre côté également il devrait être jugé sur la façon dont le terrorisme a été jugué je t'ai donné à rappeler les chiffres un peu étonnants où dans certaines localités évidemment où on pensait qu'il y aurait une forte sanction contre le président sortant par la faute du terrorisme et c'est là effectivement qu'il a réalisé un certain nombre de scores donc en réalité c'est peut-être une erreur ça a été peut-être une erreur de la part de l'opposition des autres candidats qui se refait sur la question du terrorisme alors que bon peut-être qu'il aurait fallu effectivement évoquer d'autres situations pour donc ce qui a manqué d'ailleurs dans cette présidentielle je pense aussi c'est l'absence d'un candidat qui a proposé les choses au tourment parce qu'on a vu effectivement les autres candidats certains d'entre eux avaient déjà l'expérience même si ici la surprise pourrait être venant d'Eddie Combego qui a sa première expérience pour une élection et qui arrive donc justement j'allais en vous dire quand même Eddie Combego qui vient en deuxième position avec 15,48% pour une première participation à l'élection présidentielle c'est surprenant oui avant de répondre à cette question je pense aussi que tous les présidents sortants redoutent le second tour si vous voyez que même sous d'autres cieux quand le président sortant remet son mandat en jeu et en tout cas il travaille à être élu au premier tour parce qu'un second tour est des plus périlleux et Roch n'a pas dérogé à cette croyance-là parce qu'un second tour était quand même assez périlleux pour lui bon il y a aussi l'absence comme je dis j'ai dit sur ce plateau de bastions des opposants on l'a vu on l'a vu ici même souvent certains dans leur bastion dans leur siège parce qu'ailleurs on a des barons de partis c'est-à-dire que vous êtes barons à Koutougou ou bien je ne sais pas où c'est imprenable c'est une citadelle vous êtes là-bas et personne ne peut venir vous disputer c'est ce bastion-là ici on n'a pas quand on regarde on fait une revue de détails une revue de détails des chiffres et on regarde on négraine les chiffres on a des fiefs où on dit ah en tout cas ici là c'est tel candidat qui est fort mais quand on regarde les chiffres même le président sortant qui devait être battu par ce candidat de l'opposition ne l'est pas c'est-à-dire qu'il y a une différence marginale ça ça fait qu'il faut que les opposants corrigent ça parce que pour vraiment supposons qu'il y ait des bastions des pas entiers qui étaient dans le fief de l'opposition mais ils allaient contrebalancer le président et c'est là que va se profiler le second tour or ici quand on a regardé les chiffres même dans leurs bastions bon maintenant votre voisin ne va pas être d'accord avec vous non 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 j'étais juste pour donner des chiffres qui ont appris je donne un exemple dans le Yatinga dans le Yatinga par exemple le Nouvelle-Odrago fait 18% contre 61% pour le candidat Roque dans le Saint-Matinga Cadet-Désiré il fait 30% contre 46% au candidat Roque dans le Passorey il dit qu'on lui refait 34% contre 46% Il n'y a que dans le Boulgou ou Zéphiré, il y a plus de 54% encore. Donc, ça crédite effectivement le fait qu'il n'y a pas de patients. Non, je crois que c'est du Combréau, effectivement. Ici, le grand retour du CDP, je l'ai dit ici, c'est un survivant. Il s'est battu pour être là où il est. Et il faut le reconnaître, comme on dit, même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court très vite. Il s'est battu, il a réussi à prendre l'appareil, le CDP, contre vent et marée. Et il a réussi à avoir 15%. Bon, j'ai dit sur France 24 qu'en fait, entre les deux, entre Edi et Pio, il y aura le match dans le match. Ce n'est pas méchant ce que je dis à défaut, que l'un d'eux n'étreint Kossiam. À défaut, s'il ne gagne pas Kossiam, ça veut dire que ça va se jouer pour la première, la deuxième et la troisième place. Mais on y est. Ce que je dis, c'est que je ne suis contre personne. En m'en avoue, on dit non. Mais aujourd'hui, voilà, on y est, je finis. Donc, on y dit, aujourd'hui, je pense que cette présidentielle-là, c'est un peu un training pour lui. Il a frappé fort, mais c'est un training, c'est un entraînement pour lui, pour disposer pour 2025. Et je pense que ce n'est pas rien. Et même Zéphiré a fait une campagne aussi honorable, il s'est battu. Parce que quand on regarde les démissions, les pronostics, on dit non, il a fait de mauvais casting, il a fait. Et malgré ça, quand on voit quand même la mobilisation que Zéphiré a fait, vraiment, il n'a pas à rougir. Donc, mais dans un match, il faut toujours un gagnant. Donc, je pense que les trois, le trio-là, chacun s'est battu. Oui, le polonique, 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 oui. Non, non, je voudrais juste réagir sur les chiffres qui ont été communiqués ici en ce qui concerne les candidats, qui ont été battus dans leur bastion aussi, on peut les appeler ainsi par le candidat, Marc-Marc Sankaboré. Juste pour faire remarquer que, bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais également, quand on prend une localité donnée, il faut savoir que, même si c'est le bastion d'un candidat d'opposition, dedans, on a un cadre du parti au pouvoir qui se retrouve, donc, soit des députés, en tout cas, qui sont des ressources dans la localité, et qui bouillent le maillot également, parce que personne dans cette dynamique ne voudrait prendre la honte. Et on n'oublie pas également que lorsque le candidat, comme c'était le cas pour cette campagne qui finit, le président sortant, candidat à sa propre succession, arrive dans une localité, c'est toute la batterie qui est déportée dans cette localité. Et on sait également quel est le rôle qui jouent les moyens financiers, vous l'avez reconnu sur ce plateau, dans une campagne électorale. Donc, les questions des chefs là, moi, je doute beaucoup, parce que, bon, c'était peut-être avant où on votait, justement, pour le parent. Même quand on vote aujourd'hui pour le parent, il faut savoir également qu'il y a d'autres parents de la même localité qui relèvent du parti au pouvoir. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, c'est quelque chose qu'il faut biaiser. Oui, en tant que seconde, non. Le vote ethnique n'est pas encore très exacerbé ici. Mais il existe quand même, quand on dit, bon, la preuve en est, si on prend un, il y a des gens qui, dont c'est la donne personnelle, qui a joué sous réserve que la Sénu confirme, par exemple, les résultats des législatives. On a vu, par exemple, un Zambine de Théodore, qui, avec Sarada, ils ont créé un nouveau parti. Mais dans la Mentenga, ils ont été élus députés. C'est leur donne personnelle. En ce moment-là, c'est des siècles. On a vu l'autre, là, le transfuse de l'UPC, Simboru Daouda, qui s'est fait élu MBF dans la COSI. C'est sa donne personnelle. Donc, c'est des gens, on a vu, par exemple, le Diman, peut-être, ce n'est pas un bonheur. Le Diman aussi, s'il se représente demain, il change son logotype, il sera élu. Là, c'est la donne personnelle. C'est un peu dans cet esprit dans lequel je parle. Et il doit y avoir des gens comme ça qui maîtrisent leur zone. Tout à fait. Oui, Albert peut réagir aussi. Moi, je veux réagir plutôt sur un bilan de l'opposition que de Bastion. Parce que quand on regarde les cinq années passées, moi, je dirais qu'il n'y avait pas que le Parti au pouvoir ou du moins le candidat Cavouré qui devait présenter un bilan ou défendre son bilan. L'opposition, également, devait défendre aussi un bilan. Bon, ils ne sont pas au pouvoir. Non, je vais dire les actions sur le terrain. Oui, les actions sur le terrain. Parce que les cinq dernières années, ces cinq années ont été quand même des années aussi tumultueuses pour le Burkina Faso. Alors, si autant on peut dire que le président Cavouré a mal géré la crise sécuritaire, qu'est-ce que l'opposition, également, peut aussi montrer comme action qu'elle a eu à mener durant ces cinq années ? On ne le voit pas absolument. Il n'y en a pas. Le problème, on attend à six mois des élections pour s'élever et puis on commence à colmater de tout part tout ce qu'on a comme idée et puis vouloir proposer au Burkina Faso pour être candidat. La seule chose qu'on a pu voir dans ce quinquennat-là entre l'opposition et la majorité, ça a été le dialogue politique. Et ce dialogue politique, également, a été remis en cause par plusieurs personnes parce qu'ils ont dit que c'est un dialogue qui devait être inclusif et qui devrait également intégrer que ce soit... Il y avait la bâture contre l'opposition. Non, mais c'est une vérité. On peut même dire des choses plus dures que ça. Non, on se réserve. Il y a des choses plus dures que ça. Pour ce dialogue, il n'y avait que le CFOB et la majorité... C'est une chose que l'opposition aujourd'hui peut brandir comme un succès parce qu'ils disent, oui, là, le président a respecté des dispositions de la Constitution qui veut que, sur certaines questions, que l'opposition et la majorité se rencontrent. Mais quand on voit également le contenu de ce dialogue politique, c'est quoi ? C'est parler de l'organisation des élections. Et la question de sécurité vient de façon sensiblement quand ça coincide que la rencontre-là, il y a eu une attaque quelque part. On profite, on en parle un peu et puis on continue. L'autre volet, c'est la tractation à côté pour demander le retour de Blaise Compaoré ou de permettre à Djibout Barçolet d'aller se soigner en France. Donc, aujourd'hui, l'opposition ne peut montrer un bilan que ça. Ziffé Diabré, à la place de la Nation, pour son premier métier, avait donné rendez-vous au Burkinabé, qu'il reviendra encore. Il n'est jamais revenu. On n'a pas dit de revenir d'ailleurs parce qu'on ne souhaite pas également que ce soit un Burkinabé qui, chaque fois, est en ébullition ou pas. Mais j'ai dit tout simplement que si l'opposition devait faire son bilan aujourd'hui, il n'en a pas. Et la deuxième chose aussi, c'est que malgré tout ce que le Burkinabé a connu, on a vu très peu le chef de file de l'opposition où l'opposition allait à l'intérieur du pays pour rencontrer véritablement des Burkinabés ou demander des solutions pour les Burkinabés. Mais l'opposition a demandé à ce que le ministère de Simo Compaoré, à l'époque, soit divisé en deux pour créer le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Administration, et c'était devenu un combat. Et quand ça a été fait, ils ont créé une victoire. Mais pourquoi ne pas créer encore pour aller plus loin, pour que des solutions qui sont là, qui sont des problèmes qui intéressent les Burkinabés soient réglés ? Je ne comprends pas très bien la position d'Albert sur cette question, parce que je me demande quel type d'activité l'opposition aurait pu mener, pendant cinq ans pour présenter un bilan. Parce que l'opposition, comme son nom l'indique, c'est s'opposer évidemment. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu en termes de manifestation, beaucoup d'action de la part de l'opposition sur le quinquennat finissant. On a beaucoup plus vu les syndicats que l'opposition. Le point de vue est le domandeur. Voilà, justement. Vous avez vu le syndicat sur quel point ? Non, quand on parle peut-être de... Non, ce n'est pas sur le plan politique, mais quand on parle effectivement des actions de contre-pouvoir, aujourd'hui sur le quinquennat... Parce que vous avez dit que le coût de vie, le trait de vie de Burkinabéru, la chèreté, ça a été une réelle de tout. Non, pas ça. Je ne parle pas des acquis du dialogue syndical. Je parle simplement de la présence de l'occupation en termes d'actions, d'opposition entre guillemets au pouvoir en place. Je crois que sur ce quinquennat, on a beaucoup plus vu les syndicats que l'opposition politique. Là, je suis d'accord avec lui qu'on n'a pas eu beaucoup d'actions de cette nature. Au-delà des points de presse, comme Vokouman l'a rappelé, au-delà de quelques actions qu'on a vues, des déclarations de presse, on n'a pas vu de manifestation en tant que telle. Peut-être que c'est ça le bilan qui manque à l'opposition. Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a les sentiments aujourd'hui que l'opposition n'a pas su tirer profit de certaines situations pendant les cinq ans. Sur le plan politique, on a eu le sentiment, en tout cas, c'est mon impression personnelle, que l'opposition n'a pas su tirer des dividendes politiques de certaines choses qui ont été posées. Mais peut-être parce qu'elles sont inscrites, j'ai connu beaucoup de partis politiques de l'opposition. Il y a eu le problème qui est quand même dans l'opposition, quelqu'un comme Soumane Touré qui estime que le chef de file, quelque part, par rapport aux arguments d'Albert, mais le chef de file de l'opposition n'est pas assez teigneux comme il se doit. Et donc, il n'y a pas que des éditorialistes, des journalistes. On parle de l'opposition. Parce que le président a laissé des espaces. Oui, oui, il y a ça. Il faut se rappeler. Ce que vous dites, l'exemple de Soumane Touré, c'est vrai qu'il a dénoncé. Mais bon, moi, j'ai parlé de l'opposition de façon générale parce que Soumane Touré, vous connaissez sa position. Il a pratiquement de l'opposition. Oui, il a de l'opposition, mais elle est opposée à tout le monde, y compris l'opposition elle-même. Parce que quand vous le prenez, il tire à bouleur ou pratiquement se tourne. Mais je veux dire, il y a eu l'opposition de façon générale. Et quand on la prend, côté CFOB, côté Parti non affilié, etc., on n'a pas vu d'occasion saisie pendant ce quinquennat. Peut-être parce qu'elle s'est inscrite dans une dynamique républicaine puisque on a vu depuis le début de cette opposition, après l'appui du pouvoir du président Cabouré, l'opposition avait déjà dit clairement qu'elle allait s'opposer de façon républicaine avec des forces de proposition. C'est vrai que les propositions, on n'en a pas vu beaucoup. Mais bon, on n'a pas vu également les occasions saisies. Mais il y a beaucoup d'appui de la parole. On laisse d'abord à tout le terminer. Non, j'en ai fini. Je veux dire simplement qu'on n'a pas trop vu l'opposition. Peut-être que c'est ça qui est un bilan manquant qu'Albert Goumère. Vous n'avez pas réagi depuis là ? Non, parce qu'il a parlé du duel Zéphérène Diavré et Edi Komero. On va attendre que ça s'exprime sur son score. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un bon score pour Edi Komero. Je ne suis pas sûr qu'il soit satisfait de ce score-là. On va attendre les résultats de l'égalité pour voir. Peut-être que là, effectivement, il peut tirer, avec les informations qu'on a, peut-être qu'il peut tirer un motif de satisfaction, puisqu'il semble qu'il risque bien de prendre la tête du chef de file de l'opposition. Mais là, c'est aucun cas vous dit qu'il n'y a pas de match dans le match. S'il prend le chef de file de l'opposition, c'est quoi ? Donc, qu'il ne soit pas satisfait de son score, ça, c'est un autre problème. Mais nous, en tant qu'analystes, les deux n'ont pas eu Kossiam. Qu'est-ce qu'il leur reste ? C'est des alliés. Mais en même temps aussi, qu'ils le veulent ou non, il y a une compétition qui ne dit pas son nom pour le chef de file de l'opposition. Non, c'est que je vais dire, comme l'autre disait Kossiam. Je ne pense pas qu'ils sont partis en se disant, j'irai dépenser, j'irai dépenser, j'irai dépenser... Mais s'ils ne l'ont pas eu, qu'est-ce qu'il leur reste ? Non, 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 enfin, les résultats donnent, enfin, la CNIC proclame les résultats, on regarde qui est devant qui, mais je ne pense pas que ça soit l'objet d'une compétition. Non, je n'ai pas dit, je mets dans les faits, dans les faits... Oui, oui, oui. Il est arrivé avec un taux de pourcentage très élevé que cette année, il finit, pour une deuxième participation à la présidentielle, il finit le troisième avec encore un tel score, il y a problème. Donc ce problème-là, c'est le fait également qu'il va perdre non seulement le chef de file de l'opposition, il me dira qu'il n'a pas envie de s'éterniser là-bas, mais ce n'est pas de cette manière. Ce que je voulais dire, c'est que pour le candidat du CDP, effectivement, je pense que c'est là des motifs de satisfaction. Parce que quand on regarde pendant la campagne, on ne peut pas dire qu'il a vraiment bénéficié du soutien de toute la direction interne et extérieure du CDP. On ne peut pas le dire. Parce que les querelles pauvres par la tête du CDP ont laissé des séquelles. Et malheureusement, s'il avait eu la grosse machine dont il parlait du CDP, je pense qu'il n'aurait pas... Je pense qu'il y a eu d'un moment à l'autre, une nouvelle trénérence... Oui, mais je pense qu'il y a eu un score. Oui, mais je pense que non, bon, je vais peut-être que... Mais bon, ce que vous criez beaucoup, c'est un autre sujet. Parce que lui, il parle... Moi, je ne peux qu'Edi ne soit pas satisfait de son score. Sinon, je sais que tous les deux, que ce soit Zep ou Edi, tous avaient des ambitions quotiamiennes. Ça, c'est connu. Tous les 13, d'ailleurs, avaient des ambitions quotiamiennes. Malheureusement, il n'y a qu'un seul fauteuil à quotiam. Bon, et selon la CENI, c'est des résultats provisoires. Actuellement, c'est là qu'il a été proclamé vainqueur. Il y a un deuxième et un troisième. C'est comme tout concours. Donc, aujourd'hui, vu les chiffres, le deuxième, c'est Edi. Le troisième, c'est Zep. Mais si on ramène ça maintenant dans ce contexte, il y a maintenant un concours entre les deux. Même si ce n'est pas au départ, initialement, leur but. Donc, ce que vous dites là, je pense qu'il faut dissocier ça. Moi, je ne dis pas Edi. Il n'est pas satisfait. Il voulait qu'on s'y ame. Idem pour Zep et pour les 10 autres. Mais ils ne l'ont pas eu. Mais aujourd'hui, les analystes, et vous le verrez, tous les analystes, vont se rendre compte entre Edi et puis Zep, qui est maintenant deuxième, qui est troisième. Ça, c'est quand même bon. C'est le béaba des... C'est le maître d'allumage. Oui, Paul et Kivaba. Effectivement, comme Diodonel a dit, c'est vrai que du point de vue de l'objectif visé, qui était justement le palais de Kossiam, si on tend aujourd'hui le micro à un certain Edi Kondego, il vous répondra qu'il n'est pas satisfait parce qu'il n'a pas atteint son objectif. Il pourra même dire qu'il n'est pas satisfait également du score qu'il a réalisé, au regard justement de l'engouement qu'il avait sur le terrain. Mais bon, en tant qu'analyste et en analysant fortement les choses, je crois qu'il doit se féliciter. Il doit se féliciter d'avoir réalisé ce score-là parce qu'on l'a dit, c'est sa première expérience. Dans le marigot des 13, là, dans le lot des 13, il est quand même... Il fait partie de ceux qui ont eu cette première expérience avec la présidentielle. Et puis n'oubliez pas, évidemment, que son parti politique a traversé également une crise. Même si à l'intérieur du CDP, on ne refuse de parler de crise, bon, il y a eu quand même une certaine discussion avec certains cadres de ce parti qui sont allés se rallier à la candidature de Cadré-Désiré Drago. Et de l'autre côté également, c'est un retour après tout ce que le parti a subi en 2014 et 2015 pendant les élections. Je crois que même il faut reconnaître, déjà, on travaille politiquement pour faire en sorte que le CDP n'existe plus. Bon, aujourd'hui, on peut dire que le parti s'est senti à bon compte au regard, justement, de tout ce que le parti a subi aujourd'hui avec ce score-là. Quand même, c'est en entendant que les résultats soient confirmés. S'il est en deuxième position, juste derrière, donc, le candidat Marc-Christian Caboury, je pense quand même que c'est quelque chose qu'on peut féliciter, même si politiquement, il n'en est pas satisfait, lui. Oui, et Albert, on va essayer d'évoluer. Maintenant, par rapport à ces chiffres que nous commentons et qui ne sont pas pour la plupart une surprise pour beaucoup d'observateurs, est-ce qu'on peut dire au regard des performances qui nous sont données par la CENI qu'il y a des enseignements à tirer ? Est-ce que sur l'échiquier politique, ça redessine les choses ? Oui, naturellement, ça redessine parce que déjà, si le CDP arrive en deuxième position, on attend de voir les résultats définitifs des élections législatives. Ça va nous permettre de savoir si aujourd'hui encore, le CDP arrive en tête du côté de l'opposition avec les législatives devant l'UPC. Ça veut dire que le CDP prend la plaque peut-être du deuxième barbable, maintenant, ou du prévu barbable. Ce n'est pas maintenant... De l'influence politique. De l'influence politique. Si, maintenant, on sait bien que l'UPC aurait beaucoup régressé parce que quand vous regardez, et vous l'avez si bien dit au début, par exemple, dans la COSI, les démissionnaires de l'UPC ont quand même réussi à se faire élire. Ça veut dire que là, l'UPC perd déjà une bonne partie des militants dans cette province. Je pense que dans le Thuy également... Oui, le député maire qui était démissionnaire aussi de l'UPC a réussi à se faire élire avec le MBF, par exemple, de Daouda Simbovo. Ça veut dire encore que l'UPC perd encore du terrain dans cette zone. Et quand vous partez un peu plus loin, vous allez voir qu'il y a des localités où l'UPC n'a pas pu se faire élire. Donc, naturellement, ça crée problème. Et quand le NTD arrive, par surprise, on peut le dire ainsi, pour ceux qui ne vont pas venir de loin, et qui, actuellement, peut-être sera avec une dizaine de députés, ce qui veut déjà un groupe parlementaire, si c'est confirmé, ça veut dire qu'on a désormais une autre force politique qui s'impose. On verra bien le classement après tout. Est-ce que c'est le CDP la deuxième force politique, ou c'est l'UPC ou c'est NTD qui sera la deuxième ou la troisième force politique ? L'un dans l'autre, il n'y a rien à faire. La carte politique est en train de se redessiner. Mais en plus de ça aussi, vous avez des partis politiques quand même qui ont réussi aussi à engager des députés déjà, de façon provisoire, qui sont des nouveaux partis. Donc, il faut aussi compter avec ces partis. Tout comme d'autres pètes du terrain, on voit, par exemple, l'UNIPS qui n'est pas sûr de faire mieux que son score de 2015. Donc, il n'y a rien à dire. Il y a également le PDS. Voilà, il y a le PDS qui n'est pas à faire. Donc, c'est une évidence. Il y a la carte politique qui s'est redessinée. Mais est-ce que la carte politique se rajeunit ? C'est une autre question aussi qu'on peut se poser. Et on verra bien, après, si la carte politique a rajeuné, où la carte politique reste toujours avec cette tête qu'on connaissait déjà il y a quelques années. Oui, Joachim. Je pense que la récomposition sera intéressante de regarder surtout du côté de la majorité. Comment cette récomposition va se faire ? Parce qu'on avait jusqu'à présent le MPP, puis le PARAN, puis l'UNIPS et le NTD. C'est-à-dire qu'ils formaient le groupe de la majorité présidentielle et qu'ils occupaient les différents postes ministériels. Avec les résultats des législatives provisoires, qui ne sont pas encore publiés, mais dont on a les chiffres, tout change. Tout a beaucoup changé. Il a parlé du NTD qui a fait une percée. Si le MPP arrive à avoir une majorité absolue, tout change. Je veux dire, le NTD va évidemment avoir son groupe parlementaire. Mais pour la formation du gouvernement, pour le partage du pouvoir, ça donne des coudées un peu plus franches au président et à son premier ministre, par exemple, de nommer des gouvernements, un gouvernement qui rentre dans son canal et qui pourrait peut-être satisfaire Émile Paris qui se plaignait depuis longtemps qu'il y a des gens à l'intérieur du gouvernement qui ne sont pas encartés MPP et qui n'ont pas de compte à ram et qu'il fallait les virer du gouvernement. Donc, la récomposition, c'est au niveau de la majorité qu'il y a un gros enjeu. Au niveau de l'opposition, il y aura quelqu'un qui va prendre la tête du chef de file d'opposition et puis les autres qui seront là, qui vont s'affilier ou pas. Ce qui est sûr, même quand on a deux ou trois députés aujourd'hui, ce n'est pas sûr, comme les parents ou l'Union PS, l'on a vu en 2015, et qui les ont monnaie et chers, ce n'est pas sûr que cette année, ce n'est pas sûr que cette année, sur le marchandage, 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 parce que nous sommes dans une dynamique où c'est vrai que le départ, sur la législative, c'est un débat prématuré, on n'a pas encore les chiffres officiels, mais bon, tout porte à croire également que le MPP est en train de se conforter dans une certaine majorité où il risque de ne pas avoir besoin justement de ces alliances-là. Donc, on s'est pris la question de savoir si le monnaie des députés là va se réaliser, parce que même si vous venez aujourd'hui avec un groupe parlementaire, que le MPP n'en a pas besoin, puisque effectivement, il faut payer cher. On a vu en 2015, évidemment, avec trois députés, on peut se faire deux ministres et puis des postes d'ambassadeurs et tout. Est-ce que ce sera le cas cette année ? C'est une question qu'elle se pose. Alors, ça ne sera pas le cas, évidemment. Et puis, l'autre aspect également, c'est qu'on risque d'assister à des partis parlementaires qui vont peut-être quitter complètement l'Assemblée nationale parce qu'ils vont se retrouver avec zéro député. Alors, c'est vraiment une nouvelle dynamique qui se dessine. Et on ne vous dit pas qu'au niveau du MPP, c'est le dernier mandat également du président Caboret. En 2025, ça va être terminé pour lui. Donc, en réalité, sur le plan politique aussi, le parti va travailler justement à préparer un taux fin, parce qu'en réalité, cela va se jouer aussi beaucoup à l'Assemblée nationale. On ne sait pas comment les choses vont se présenter. Mais bon, tout porte à croire que le MPP, à la dynamique où vont les choses, n'aura pas forcément besoin d'aller, entre guillemets, acheter d'autres députés pour avoir une majorité confortable, comme il a dû le faire en 2015. Ce n'était pas évident. Bon, certains partis politiques l'ont rejoint. Bon, cette fois-ci, certains voudront rejoint, mais peut-être que le MPP ne voudra plus que l'on ne sait pas. Lui, le corps de leur service, oui. Exactement. Oui, effectivement, on ne sait pas, on ne sait pas. Bon, c'est vrai que quand on regarde un peu les résultats officieux, parce que c'est issu des CEPI, à gauche, à droite, mais des législatives, bon, le MPP risque de faire le grand chlème, le grand chlème, la présidence, et puis au niveau des législatives. Maintenant, effectivement, on se prouve que s'ils ne l'ont pas, parce que la grande question, c'est de savoir si on aura une Assemblée nationale monocolore ou bien une Assemblée nationale bigarrée. Parce que dans ce cas, comme l'a dit Vokouma, si on a des petits partis, entre guillemets, qui ont deux ou trois députés, le MPP peut se retrouver prisonnier de ces petits partis-là qui vont effectivement, en tout cas, faire pratiquement du chantage. Vous nous rappelez trois ministères, des DG, des directions générales, et on vous soutient, voire des postes d'ambassadeurs, ou bien autre chose. On l'a vu, même sous la Mizana, il y avait souvent un seul député qui bloquait tout, et ce n'était pas évident. Donc, on a ça. Mais si les tendances se confirment, parce qu'un parti comme le MTD, qui est un parti satellite à forte gravitation MPPiste, parce que c'est vrai, il faut le dire... Oui, oui, c'est un parti. Même si, effectivement, sur le terrain, le MPP l'a combattu, le MTD est de la mouvance présidentielle, et pour ne pas dire que c'est un parti satellite du MPP. Ils ont fait une percée phénoménale, parce qu'ils sont à peu près à une dizaine, ce qui fait le double de leur score de 2010. Un tel parti, en 2015, Donc, on va parler au siège de campagne du MPP, où le président Rochmark-Christian Cabouré, nouvellement élu selon les chiffres de la CENI provisoire, va prendre la parole. Monsieur le journaliste, Je voudrais tout d'abord dire que c'est avec humilité et une grande émotion que j'accueille les résultats provisoires qui ont été énoncés par la CENI ce matin concernant l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Je voudrais, dans un premier temps, traduire toute ma reconnaissance au peuple burkinabé, tant de l'intérieur que de la diaspora, pour l'engagement et pour la foi qu'ils ont à la démocratie. Cette élection que nous avons eu à faire est une élection qui a un caractère historique pour plusieurs raisons. La première, c'est le contexte dans lequel cette élection s'est déroulée, contexte d'insécurité que vous connaissez tous. La seconde, c'est que c'est la première fois que les Burkinabés de la diaspora participent à ces élections. La troisième, enfin, confirme l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer tous ceux qui ont participé à cette élection présidentielle parce que, comme je l'ai dit dès le départ, à l'ensemble de ces candidats, j'ai un profond respect pour leur engagement et pour les différents programmes qu'ils ont déroulés durant cette campagne. Je voudrais les féliciter de leur participation, de leur engagement sur l'ensemble du territoire national et du fair play qui a été constaté tout au long de cette campagne. Évidemment, dans une élection, il y a un vainqueur, il y a des gens qui ont perdu, mais cela ne doit pas nous détourner du fait que nous sommes tous des Burkinabés aspirant à construire ensemble un Burkina Faso meilleur pour l'ensemble des populations. C'est pourquoi je dis que je mettrai tous mes efforts pour que, dans la concertation permanente, dans l'échange, effectivement, que nous pourrons avoir, nous puissions ensemble travailler à la paix et au développement de notre pays. Sur le plan du programme que nous avons développé durant l'ensemble de la campagne, je m'engage, effectivement, à ce que nous puissions réaliser ces programmes. C'est vrai, c'est une victoire que nous avons obtenue. Il y a de la joie, effectivement, que nous avons au cœur, mais c'est également une responsabilité importante, celle d'être le président de tous les Burkinabés, sans exception. Et je voudrais dire que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de réconciliation nationale, les questions de développement, les questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés sont des questions pertinentes et sur lesquelles nous allons nous atteler très rapidement. Je voudrais simplement, encore une fois, vous remercier de votre attention et dire que je souhaite que Dieu bénisse de Burkina Faso et qu'ensemble, l'ensemble des filles et des fils de Burkina Faso, nous puissions bâtir notre patrie dans la paix, la sécurité et le développement pour tous. Je vous remercie. Voilà, c'est là donc le président réélu Rochmar Christian Caboret pour un second mandat de cinq ans. J'ai donné, pour ce premier mot du président Caboret, ce sont des mots de rassemblement, de rassembleur, du président du Poutou de Burkinabé. On retient ces quelques phrases. Oui, d'humilité, de rassemblement. Ce qui rejoint un peu ce qu'il avait dit pour parler en latin, mutatis mutandi, c'est-à-dire exactement ce qu'il avait dit lors de sa campagne. c'est vraiment, il est resté attaché à ça. C'est-à-dire que en écoutant ce premier mot du président réélu, il ne restera pas enfermé dans sa tour d'ivoire et d'ivresse que sont souvent les palais présidentiels, mais il va mettre la main dans le cambouis et à commencer par les deux chantiers dont il a eu de cesse de parler lors de sa campagne. La sécurité humilité et puis la réconciliation nationale. Donc, je pense que il n'y a pas grand-chose à dire à ce qu'il a fait preuve d'humilité et il a promis qu'en tout cas, il restera attaché à ses promesses. On dit souvent que les promesses de campagne n'engagent que ceux qui croient. Je crois qu'il est conscient que ce second contrat que le peuple a renouvelé c'est pour lui permettre en tout cas de valider le premier quinquennat qui fut, comme je le dis, tout sauf un long fleuve tranquille. D'accord, d'accord. Voilà. Oui, Joachim Vokouma. Oui, je note effectivement comme tu le donnais le mot humilité et surtout responsabilité. C'est-à-dire que les 57% de voix si c'est confirmé par le Conseil constitutionnel, ce n'est pas un blanc-saint. C'est une responsabilité. Voilà des gens qui vous donnent massivement un peu plus qu'en 2015 la responsabilité de les diriger pendant cinq ans. C'est une grosse responsabilité. Et je pense que ce dernier mandat, puisqu'il ne peut plus briguer notre mandat, c'est l'occasion pour lui en tout cas de mener des réformes difficiles qu'il n'a pas pu mener pendant le premier mandat. On va y arriver sur la priorité certainement qu'il pourra avoir. Oui, Paul Miqui. Joukouma l'a dit, en 2015, le président Rochmar Christian Cabouré avait été élu avec un score et en 2020, il améliore son score. Joachim estime que ce n'est pas un blanc-saint. Vous, votre analyse ? Non, je pense également que ce n'est pas un blanc-saint. Moi, je me méfie d'ailleurs des scores parce que l'histoire de ce pays nous rappelle qu'en 2010, quelqu'un a eu un score fleuve et il n'a pas fini son mandat. Je voudrais simplement dire qu'évidemment, on a aussi le taux de participation qui est un élément essentiel à observer dans ces élections-là. Mais ce n'est pas le plus important. Nous sommes en démocratie. Un président a été élu et je crois d'ailleurs que c'est un nouveau défi qui se présente à lui. C'est vrai que c'est le premier mot que nous venons d'écouter là et il a parlé d'humilité et je constate également l'humilité même dans le gestuel pendant cette allocution. Et je crois d'ailleurs que c'est l'un des caractères qui a sauvé le soldat dans un tourbillon de crise qu'on a connu en cinq ans parce qu'imaginez le contraire. Si on avait dans cette situation beaucoup de Burkinabés ont eu des soucis pendant le mandat en termes de sécurité, en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de fronte sociale, tout ce qu'on a connu pendant le mandat. Si en France on avait un président qui avait donc un autre discours j'allais dire à la limite de l'arrogance, tout le contraire du tempérament du président Kavoré, peut-être qu'on aurait eu une autre situation où nous on allait dans des difficultés pour se faire relire. Donc je pense que c'est un caractère qu'il a d'ailleurs sauvé dans toute cette situation et qui a permis donc d'attirer vers lui le sentiment de millions de Burkinabés. Mais là, nous sommes effectivement dans un nouveau combat et je crois que le premier mandat il y a eu certainement des tâtonnements, c'était son premier exercice en tant que chef d'État et pour ce mandat qui commence, il y a pas mal de leçons à tirer du précédent pour justement mettre en application effectivement les engagements qu'il a pris pendant la campagne électorale et évidemment le plus gros défi je pense bien c'est mettre les Burkinabés au travail. D'accord, on va y revenir mais on repart au siège du camp du MPP où on va retrouver Ahadi Sandamba Ahadi bonjour vous êtes avec un édicot C'est bon ? On peut aller ? D'accord Oui Bonsoir Foussé Nikindo nous sommes au troisième étage au niveau du Kijé du MPP 6 toujours à Nancin un quartier de Ouagadougou j'ai su en compagnie de monsieur Bachir Ismaël Wedraogo qui est le responsable de la jeunesse au niveau du MPP Monsieur Wedraogo bonsoir Bonsoir Oui vous venez de remporter les élections bon c'est vrai c'est un résultat provisoire comment est-ce que vous sentez après cette victoire ? écoutez nous sommes arrivés de beaucoup de joie et beaucoup de fierté beaucoup de fierté pour le président Marc-Christian Caboret parce que vous avez vu les cinq années ce n'a pas été des années faciles malgré cela il a pu dérouler son programme et c'est ce que le peuple a sanctionné en montrant que les cinq années ont donné espoir à la population malgré les difficultés il a été à la hauteur et cette fois-ci on lui donne cinq années avec un mandat très clair et sans embâche et vous avez vu le score du président Marc-Christian Caboret comparé à son pôle suivant immédiat c'est clair et net il n'y a pas de match il n'y a pas eu match il n'y a pas eu de combat le coup qu'a été consommé et c'est la joie ici mais nous sommes encore plus fiers parce que le MPP montre aujourd'hui que c'est le premier parti au niveau du Burkina Faso que le travail qui a été fait sur le terrain est un travail formidable mais en tant que premier responsable des jeunes je tiens à saluer le travail extraordinaire qui a été fait par la jeunesse de façon générale au niveau du MPP travail de fourmis vous avez vu un peu partout le travail de proximité les portes à portes c'est ce qui a payé et je voudrais que les gens comprennent qu'il n'y a pas eu d'extraordinaire il n'y a eu que le travail et la leçon que nous avons aujourd'hui c'est que c'est le travail qui a payé le président Marc-Christian Caboret s'est donné littéralement il s'est donné pour le Burkina Faso et nous avons vu les résultats sur le terrain au-delà du Burkina Faso il a été apprécié partout dans le monde entier et ça fait une fierté pour tout le Burkina Faso vous voyez aujourd'hui quand nous regardons que ce soit sur le plan économique sur le plan investimentaire vous avez vu l'impact qui a été fait par le travail de cet homme là mais je tiens à saluer à saluer les forces de défense et de sécurité ils ont fait un travail extraordinaire malgré tous les problèmes nous avons eu toutes les nouvelles possibles mais ils ont tenu bon ils ont fait de telle sorte que nous avons pu organiser ces élections là et vraiment je tiens à les saluer parce que beaucoup de gens proclamaient un peu le déluge pour le Burkina Faso qu'il allait y avoir des problèmes mais au soir donc du 22 vous avez vu les forces de défense et de sécurité ont tenu mais il y a un seul gagnant aujourd'hui c'est le Burkina Faso qui a gagné le peuple burkinabé a gagné a montré sa maturité vous avez vu une élection qui a été organisée vraiment sans accro sans problème l'une des meilleures élections que nous avons pu organiser au niveau du Burkina Faso le peuple burkinabé est mature et a montré aux marchands d'illusion qu'aujourd'hui si vous voulez faire de la politique il faut réellement vous consacrer il faut réellement faire le travail de fond et c'est ce que le président et c'est ce que le MPPA voilà merci beaucoup un coup K.O. Akuna Akuna M.O.V.A merci beaucoup à vous M. Ouedrago voilà nous allons recevoir M. Clément Sawadgo voilà merci beaucoup et bonjour merci monsieur le ministre oui Foussenichindo vous avez vu tout de suite M. Bachir Ismaël Ouedraogo qui est venu avec un nombre de jeunes derrière lui nous recevons cette fois-ci M. Clément Sawadgo c'est le premier vice-président du MPP il est en même temps le porte-parole du candidat Rochmar Christian Kabouré oui M. le président après cette élection comment est-ce que vous vous sentez ? naturellement ce sont des sentiments de joie nous sommes heureux de cette victoire c'est une victoire sans appel sans tâche et sans faute nous avons amélioré notre disons que nous avons battu notre propre record en améliorant le score à 57.87% alors qu'il y a 5 ans le président Roch avait obtenu 53 et quelques alors plus de 4 points de différence cela veut dire que en 2015 c'était le coup d'essai qui a marché et là nous avons marqué le coup de maître oui vous avez marqué le coup de maître je vous prends au mot comme vous le dites quelle est la stratégie qui a été mise en place pour dépasser votre propre score comme vous l'avez dit non c'est une stratégie qui s'inspire fondamentalement de ce que nous avons fait sur le terrain je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher sur la lune ou sur toute autre planète des choses à vendre au peuple ce qui intéresse le peuple c'est le vécu quotidien c'est à dire faire en sorte que l'on puisse améliorer les conditions de vie en matière de santé en matière d'hydraulique en matière d'éducation en matière d'infrastructures notamment routes etc. et le président Roch a centré toute je veux dire toute son action sur ces aspects qui sont des aspects se référant aux besoins vitaux de la population vous voyez que ce soit le programme passé ou le programme qui va s'engager bientôt ce sont ces aspects là qui sont primordiaux donc ça a été une campagne de la réalité du réalisme ça a été aussi une campagne de l'audace ça a été une campagne de la détermination parce qu'il a affiché aussi cette détermination en disant nous allons encore réaliser beaucoup de choses pour ce peuple oui vous l'avez écouté quand on écoute son programme sa déclaration plus tôt en tant que porte-parole quel commentaire vous faites de cela quand il dit je suis le président de tous les Burkinabés alors cela le colle bien comme vous le savez il est un homme d'état il est un homme de vision mais aussi il est un homme d'écoute de dialogue un homme de rassemblement et il a certainement voulu le dire Burkinabés de toutes conditions de toute opinion je suis élu je serai votre président à tous sans exclusif et cela je pense est très important c'est ça qu'il a voulu refléter et je dis bien que ça lui colle bien parce qu'il a toujours été comme ça il a toujours été l'homme de tout le monde il a également parlé du programme qui a été peut-être genre une promesse électorale et est-ce que au niveau du MPP vous attelez réellement à respecter vos promesses non c'est clair si vous parcourez les taux de réalisation de ce qui était prévu dans le précédent programme le plan national développement économique et social PNUS vous rendez compte qu'on frôle les 75% en dépit du contexte extrêmement hostile que nous avons traversé ce qui veut dire qu'on tient notre parole il en sera de même pour ce programme qui va s'engager toutes les promesses qui ont été faites lors de cette campagne et vous le savez bien il n'a pas seulement fait que des meetings il a fait des rencontres avec les forces vives de toutes les régions il a noté les préoccupations essentielles toutes ces promesses qu'il a eu à faire il va les réaliser ça je n'ai pas l'homme d'un doute merci beaucoup à monsieur Sahuadro je rappelle que vous êtes le premier vice-président du MPP et vous êtes également le porte-parole du candidat Rochmar Christian Caboret merci merci voilà donc c'était Ahadis Andamba avec ses invités au siège de campagne du MPP 6 à Nocet dans un quartier populaire de Ouagadougou on va revenir sur ce plateau donc Joachim Vokouma pour rapidement la dernière l'histoire Rochmar Christian Caboret par des résultats provisoires est réélu quelles seront ses priorités qu'est-ce qu'il doit changer s'il veut véritablement réussir son prochain quinquennat donc lui-même l'a dit la première priorité c'est la sécurité c'est pas nouveau lors de la campagne il a évoqué ça il a dit le premier mandat a été perturbé par la sécurité la grande sociale et la Covid c'est tous ces éléments-là qui ont plombé d'une certaine manière le mandat donc la première effectivement préoccupation de Burkinaab c'est la sécurité et Akaya par exemple il a promis de tout faire pour que les déplacés internes puissent rejoindre rapidement leur domicile je crois que c'est la première priorité la deuxième priorité c'est ce qu'il a dit je pense qu'il faut relancer le dialogue avec les syndicats ça devait avoir lieu en septembre ça n'a pas eu lieu la campagne est entrée rapidement en jeu et ça n'a pas eu donc il faut relancer le dialogue social et sur ce côté-là je pense qu'au niveau de la grande sociale il faudra rapidement que les deux parties se retrouvent et qu'au niveau des enseignants de la santé et des finances que ces questions-là soient réglées une bonne fois pour tous est-ce qu'il faut donner un nouveau souffle au dialogue sur la remise à plat des rémunérations je pense que c'est une question qui était restée en suspense qu'il faut vider maintenant qu'il faut vider parce qu'évidemment quand on regarde il y a une des justices énormes dans la fonction publique avec des gens qui ont le même diplôme mais qui ont des salaires de base très très différents et c'est pas ce crime de justice c'est une frustration ça c'est un dossier fondamental qu'il faut vider et ensuite évidemment bon sur les autres questions liées à l'indépendance de la justice c'est acté il faut peut-être faire un retour pour regarder depuis 2015 les juges sont en tout cas la justice est indépendante pourquoi certains dossiers qu'on attendait ne sont pas encore ne sont pas encore pratiquement prêts maintenant il y a d'autres dossiers aussi qui sont là qui attendent et il faut que ça il faut que ça avance donc il y a en tout cas pour moi la priorité c'est la sécurité et la gorge sociale il faut trouver rapidement en tout cas un accord la parole de concertation permanente il faut trouver un accord rapidement avec les syndicats pour que les grèves les mouvements du mur cessent parce que ça plombe énormément le fonctionnement du pays ça remet en cause la dynamique économique et ça nous prive énormément de ressources pour le développement du pays oui Albert Nagrigo pour vous ces priorités ce serait quoi qu'est-ce qu'il doit pouvoir changer si véritablement il veut réussir le challenge c'est d'abord de constituer très rapidement un gouvernement qui soit à la hauteur de la situation maintenant que ce résultat soit confirmé oui c'est parce que c'est parce que déjà on en parle c'est parce que c'est déjà la voix qu'on en parle aujourd'hui sinon ils n'allaient pas s'exprimer de façon officielle là tout à l'heure donc moi j'ai dit que si si vous voulez qu'on mette au conditionnel si c'est confirmé c'est de construire rapidement un gouvernement qui soit à la hauteur de la situation et cette situation là c'est bien entendu la question de la sécurité mais au delà de la question de la sécurité aussi il y a la question de la justice parce qu'il ne faut pas oublier que depuis l'insurrection de 2014 il y a le procès de l'insurrection qui attend toujours déjà on a vu que le procès du push a eu lieu l'insurrection n'a pas eu lieu il y a le procès également à la fin Thomas Sankara aussi qui est en cours il y a bien d'autres comme il a si bien lui-même dit le retour des déplacés internes mais il faut aussi travailler à beaucoup changer lutter contre la corruption aussi qui est un phénomène à très à revoir il y a le dialogue aussi avec l'opposition et pardon les syndicats les syndicats voilà mais quand on regarde on se dit que la priorité c'est aussi ça va être dans la continuité parce que le programme son programme qui l'a déroulé pendant cette campagne il n'y a rien d'extraordinaire il n'y a rien qui sort de son programme de 2015 il est resté à peu près dans le même registre donc on s'est dit que ça va être la continuité sauf qu'il faut travailler à avoir une bonne équipe gouvernementale qui va travailler à réaliser cela maintenant ce qui est important aussi c'est de savoir que si l'Assemblée nationale aujourd'hui le MPP a eu à confronter sa position ça va changer la manière de gouverner parce qu'il aura forcément la même mise il n'aura quand même qui tue pour faire les choses parce qu'il a la majorité absolue il peut constituer son gouvernement comme il le veut il peut développer ses projets comme il le veut ça peut être également le plus dans cette affaire d'élection ou de sa réélection oui je dirais que les circonstances d'une réélection ou d'une réélection donnent en même temps toujours aussi la fragrance du mandat et les circonstances de cette réélection de Roch sont connues c'est connu si le peuple a renouvelé sa confiance au président sortant c'est qu'il estime que le bateau sous la houlette du capitaine Roch a toujours un vent favorable la brise est toujours favorable il y a une brise d'espoir mais dans les cales c'est un bateau qui vient avec un tunnel ou c'est un bateau mais dans les cales dans les cales de ce même bateau il y a des choses bonnes mais il y a aussi des cargaisons faisandées dans les cales de ce bateau donc il faudra et ces cargaisons faisandées là en pournant je ne vais pas repasser les plats il y a la sécurité il y a la réconciliation nationale il y a les frontes sociales il y a le fait qu'il faut remettre les burkinabés au travail et les burkinabés souffrent autant dans leur mère que dans leur chair et il faut désormais appliquer une hygiène du pouvoir qui est je rejoins Narrenaud qui doit aller jusqu'à l'équipe l'équipe gouvernementale et vraiment à amorcer un autre cap et je pense que si 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 l'on applique ça parce que si on lui a renouvelé vraiment cette conscience c'est qu'on estime qu'il peut en tout cas faire tout pour valider le premier mandat là donc je pense que et c'est connu en tout cas le diagnostic est fait il reste la prophylaxie à appliquer aux malades aux grands malades qu'est le burkinan parce que les cinq dernières années ne furent pas faciles bon et puis on verra parce que c'est son dernier mandat mais autre chose je finis là dessus généralement aussi le dernier mandat d'un président il a les coups de franche parce qu'il n'entend plus rien du quinquennat à venir donc il peut vraiment agir vraiment comme il le veut bon généralement j'ai entendu le président dire que de toute façon être diesel n'est pas le problème mais c'est pouvoir aller à bon port effectivement quand le taxe de président diesel ou de président C-130 vous savez cet argent militaire qui démarre très lentement au sol mais une fois au vol est très résistant qu'il soit ce genre de président n'est pas un problème mais qu'il puisse vraiment conduire le bateau burkinabé à bon port il l'a dit vers des lendemains meilleurs c'est ce qu'on souhaite et c'est lui qui doit vraiment donner le tempo c'est lui la locomotive et le burkinabé les burkinabés leur ont donné cette conscience on attend de voir et c'est au pied du mur qu'on reconnait le maçon et le bon il a été réélu bon au travail monsieur le président le principal défi actuellement c'est la question sécuritaire je crois que le président Cabouré est beaucoup attendu sur ce front là pendant la campagne électorale on a vu qu'il était pratiquement seul contre les autres candidats qui avaient une nouvelle approche sur la question terroriste mais lui il est resté ferme sur la non-négociation et on espère effectivement que dans cette dynamique il va trouver la solution évidemment pour faire en sorte que nous puissions récupérer les parties du territoire qui sont occupées par les terroristes puisqu'aujourd'hui on n'a pas pu faire l'élection à l'issue de laquelle il est élu président dans certaines zones et de l'autre côté également il va falloir faire en sorte que des soldats burkinabés n'aillent pas mourir pendant le combat je pense que ça doit être un défi et la protection des soldats qui vont au front on ne doit plus vraiment entendre que des soldats sont tombés de cette manière idem pour les volontaires pour la défense de la patrie ça c'est vraiment sur la question sécuritaire s'il reste dans cette dynamique donc d'aller au combat contrairement à ce que les autres ont proposé sur la prochaine négociation alors la deuxième chose qu'ils devraient faire très rapidement c'est d'améliorer la gouvernance parce que je crois d'ailleurs que la gouvernance la mauvaise gouvernance a été l'un des facteurs qui ont déclenché l'insurrection et aujourd'hui si on doit faire le bilan de l'insurrection avec la transition plus le premier mandat du président Kaboré la grosse déception que les burkinabés pourront donc présenter c'est la gouvernance qui n'a pas été améliorée on n'a pas avancé on n'est pas allé loin évidemment dans la lutte contre la corruption on a toujours des situations de copinage où même autour du président Nifasso il a un entourage qui n'est pas toujours sain et je crois d'ailleurs qu'il devrait avoir donc le courage de pouvoir se débarrasser de certains de ses proches collaborateurs quand il n'arrive pas donc je n'ai pas dit le nom de quelqu'un de nettoyer les écoles évidemment pour pouvoir aller plus loin et je crois d'ailleurs que c'est un dernier mandat comme Zungrana l'a dit il devrait avoir donc le coup de franche parce qu'il n'y a pas beaucoup de danger en matière de réélection on a vu pendant les 5 ans on a eu le sentiment que le président marche quelquefois sur des oeufs il ne veut pas frustrer quelqu'un est-ce que c'est l'électorat qu'il veut préserver et tout bon c'est un dernier mandat peut-être qu'il aura à utiliser beaucoup plus le bâton que la carotte parce que nous sommes effectivement dans un pays où de temps en temps il faut sortir le bâton pour remettre les gens sur les rails maintenant j'ai fini rapidement par deux gros secteurs l'éducation je crois d'ailleurs que pour l'éducation il devrait travailler pour faire en sorte que l'éducation soit connectée au monde de l'emploi parce qu'aujourd'hui pendant plusieurs années on forme des gens les écoles et les universités sont devenus pratiquement des usines de chômage c'est un discours qui est tenu depuis des années mais on n'a pas encore trouvé la formule et sur la question de la santé je crois qu'il a eu l'intelligence de mettre en oeuvre une politique qui a été appréciée par les populations notamment la gratuité des soins mais qui a connu ses limites puisque dedans aussi on vous expliquerait effectivement que gratuité ne veut pas dire qu'on a les médicaments qui n'existent pas quelquefois dans certaines localités il y a aussi de la corruption qui est passée par là peut-être que si la gratuité doit se poursuivre il va falloir donc prendre des mesures pour faire en sorte justement qu'elles soient effectives pour l'ensemble des Burkinabés voilà un peu ce que je voudrais dire donc sur le nouveau défi du nouveau président nouveau ancien président juste un petit tout sur la diaspora parce que c'est la première fois que les Burkinabés de l'extérieur ont voté j'en parle parce que ça me touche personnellement parce que c'est un combat qu'on a mené c'est une revendication qu'on a porté pendant plusieurs années il y a eu beaucoup beaucoup d'insuffisance cette fois-ci mais c'est un début c'est une bonne chose et je pense que ça à mettre à son actif c'est pourquoi les Burkinabés de l'extérieur c'est historique c'est un engagement qui a été tenu on a un ministre on a un ministre à plein ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur et moi personnellement je ne sais peut-être pas mon rôle mais j'invite en tout cas les Burkinabés de l'extérieur à s'y impliquer parce que s'il y a un échec il est possible que ce ministère là soit supprimé donc il faut que les Burkinabés de l'extérieur s'impliquent pour qu'il y ait un succès et qu'il y ait des résultats concrets pour que justifier justement la création de ce ministère à temps plein parce que dans d'autres pays il y a eu des expériences concluantes heureuses il n'y a pas de raison que dans d'autres pays aussi il n'y a pas ces expériences heureuses là et le travail il y a un travail qui est fait et je pense que ça va dans le bon sens et il faut que tout le monde s'implique pour que voilà le sens de ce ministère là ne soit pas remis en cause tout à fait juste une question suffisière à dire donner est-ce qu'il faut craindre peut-être la réaction de l'opposition et voilà comment certainement on pourrait oui à 16h aujourd'hui à 16h l'opposition va faire une déclaration une conférence de presse nous avons été du moins invités bon on attend parce qu'il y aura des recours il y aura des recours bon mais je pense que toute raison gardée bon je ne pense pas qu'on va aller jusqu'à une crise exacerbée post-électorale sinon il y a des recours ils vont faire il y aura des recours et le conseil constitutionnel va sûrement retoquer certains chiffres mais bon je pense que ça ne pourrait pas jouer voilà ça ne pourrait pas jouer sur vraiment les résultats définitifs que ces grands juges vont sur mais on attend de voir la déclaration de l'opposition bon je ne sais pas ce que c'est qu'elle dira mais elle va aussi étaler ses griefs et puis c'est qu'elle passe de ce scrutin on a déjà eu un avant-goût bon avant l'élection bon donc on attend de voir la déclaration de l'opposition à 16h aujourd'hui même oui en fait ça peut être une occasion de féliciter le président élu provisoirement ça peut être le contraire également mais je pense que déjà du côté de l'opposition c'est presque fini parce que apparemment la communauté internationale a déjà convaincu l'opposition parce que quand vous regardez le retour des cinq commissaires la dernière fois les observateurs internationaux ont dit que ça fait partie de leur médiation avec l'opposition je crois également que chacun les observateurs internationaux dans leur rapport ont tous demandé également ont tous dit également que les résultats n'entachent pas la crédibilité du scrutin les inégalités pardon n'entachent pas la crédibilité du scrutin et même dans l'opinion publique l'opinion n'est pas trop favorable je pense que jusque là l'opposition n'a pas forcément le soutien de l'opinion il va falloir accepter les résultats mais au niveau des législatives il faut accepter que peut-être des recours peuvent avoir lieu et puis on va certainement partager les gens comme aux Etats-Unis donc je pense que pour l'opposition c'est vraiment de prendre les résultats comme ça c'est douloureux ça fait mal peut-être parce que beaucoup ne s'attendaient pas à un tel score ils s'attendaient beaucoup plus à ça parce que ça ça cristallisait parce que même en ville bon j'ai vu même des gens qui ont failli en venir aux mains parce que on dit c'est impossible qu'il y ait un coup car il faut forcément le second bon bon il y en a bon mais est-ce que là aussi l'opposition n'a pas préparé les esprits donc le problème c'est que l'opposition manque souvent aussi d'anticipation est-ce que on a dit qu'il n'y aura pas un coup de chaos sous le feu comme ça de voir la carte politique parce que Zéphir Diabelle a toujours dit qu'avec la présence de ses forces politiques là désormais quelqu'un ne peut pas parler d'un coup de chaos donc ça dit c'est des appréciations qu'ils ont faites de façon empirique et croient que il ne peut pas avoir un coup de chaos on peut rebondir ce qu'il a dit en fait les gens ne font pas la lecture de la carte électorale parce qu'effectivement en 78 par exemple tout le monde disait que la misana allait passer au second tour c'est l'envoyé spécial au premier tour c'est l'envoyé spécial de France Inter qui au regard de la carte électorale a dit qu'il y aura ballotage effectivement Macker a balloté la misana contre tout d'attente donc souvent il faut faire mais les gens ne font pas la lecture il n'y aura pas de Macker non je ne sais pas on va s'arrêter là on va s'arrêter là de dire ce plateau spécial certainement qu'on reviendra sur ce plateau pour d'autres analyses d'écritage et commentaires de l'élection présidentielle mais qui plus est des élections législatives qui n'ont pas encore donné de résultats provisoires et tel là donc sur ce plateau Joachim Vokouma de Casseto au Pointnet Paul Miki Rwamba de Waga FM et Diodonez Ongorana de aujourd'hui au Fasso et Albert Nagrego de Libre Info merci à tous les quatre d'être venus merci à Aradi Sandaba qui était du côté du siège de campagne du MPP à Nossin et merci à toute l'équipe technique et l'équipe de coordination dirigée par Onopoda merci et à bientôt